Dissidente à l'élection municipale d'Argenteuil en mars 2008, Alain Léquine réclame sa réintégration immédiate au parti. Pour appuyer cette demande, le vice-président du conseil général du Val-d'Oise menaçait dans les colonnes du Parisien de voter contre le budget présenté ce matin en séance plénière au conseil général. La majorité ne tenant qu'à un siège, cette prise de position d'Alain Léquine l'a placé au centre de toutes les attentions. Le déroulement de cette séance agitée avec Brice Martinelli. Tous les yeux sont braqués sur lui. Alain Léquine pourrait voter contre le budget et s'opposer à son propre camp sur le rendez-vous politique le plus important de l'Assemblée départementale. Ce matin, sa prise de parole, de la menace, le conseiller général d'Argenteuil est passé à l'acte. Et donc en âme et conscience, après avoir consulté ceux qui, depuis des années, m'ont accordé leur confiance, mais proches, comme les hommes ou les femmes politiques, je voterai contre le budget qui vous est présenté. Une sortie du socialiste qui provoque une suspension de séance. Alain Léquine explique cet acte de rébellion par sa non-réintégration au PS, selon lui prévu par les instances du parti, et que Philippe Doucet, maire d'Argenteuil, avec qui il siège à la majorité, retarderait volontairement. Bien entendu qu'on va me dire tu n'es plus président du Cébaud, ce qui est une passion pour moi. Tu n'es plus président de la CET, tu ne vas plus être vice-président. Et alors ? Il y a des gens qui meurent à travers le monde pour leurs idées. Il y a des gens qui meurent pour leurs idées. Moi je vais mourir dans le Val d'Oise parce que je n'accepterai pas ce couteau dans le dos que j'ai en permanence. Voilà ce que je peux vous dire. C'est rien, c'est rien à côté de toutes ces guerres dans le monde, c'est rien du tout. La guéguerre socialiste argenteuil s'invite alors au département. De quoi agacer certains ? De gauche à droite, les commentaires vont bon train. Cette démarche-là, je ne peux pas la comprendre et je refuse de la comprendre. Je ne veux même pas faire un effort. Voilà, je trouve ça tout simplement inacceptable. Je trouve que ce n'est pas respectueux par rapport aux électeurs, que ce soit de gauche ou de droite. On a des élus et tout d'un coup les voir trahir leur propre camp au gré de leurs ambitions personnelles. M. Robert Daviau pour on ne sait quelle ambition, M. Lekin pour pouvoir retrouver son poste. Tout ça dessert la démocratie. Reprise de la séance, le président socialiste du département fait le choix de reporter le vote du budget. Ce n'est pas un problème entre le président du conseil général et un vice-président. C'est un problème entre Alain Lekin et un parti politique. Dans cette affaire, s'ils ont besoin de 15 jours de plus pour discuter, ils auront 15 jours de plus. Voilà, tout simplement. J'espère que d'ici là, on aura trouvé un accord. Le rapport du vote, c'est donc la solution ? Je ne sais pas, non. La bonne solution aurait été d'adopter ce budget. Un report qui énerve l'opposition. Le chef de fil UVO en profite pour ironiser sur la situation à gauche. C'est un événement tout à fait scandaleux, puisqu'on va de rebondissement en coup de théâtre. M. Lekin a annoncé qu'il ne voterait pas le budget. Ensuite, il a accepté qu'on renvoie le dossier pour tirer momentanément le président du conseil général d'embarras et certainement aussi pour déployer toute la pression qu'il peut à son encontre pour sauvegarder ses intérêts électoraux à l'avenir. Je crois que ce n'est vraiment pas digne d'une enceinte comme la nôtre. Le vote du budget sera finalement reporté avant la date légale du 15 avril. D'ici là, Alain Lekin, avec son coup médiatique, réintégrera peut-être le Parti Socialiste. Merci.